Le déclic, c'est que je pars souvent d'un lieu pour écrire une histoire. Là, je pressentais que j'avais envie de placer une histoire dans une école, dans une école primaire, comme j'expliquais, le premier moment en dehors de la famille où l'enfant doit s'adapter à une nouvelle communauté, et où il y a la nécessité d'une intégration. Et donc, j'ai été observée pendant des mois dans une école. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans mon écriture, de partir d'une certaine réalité pour écrire de la fiction. Il y a différents enjeux à différents niveaux, en fait, dans ce film. En fait, j'aime beaucoup, j'essaie toujours dans mes films de travailler par couche. Donc, il y a la nécessité de s'intégrer, il y a comment est-ce qu'on fait pour aider l'autre, il y a les étiquettes qu'on se donne les uns les autres et qu'on décide de prendre ou pas de soi-même. Donc, il y a l'étiquette de bourreau, victime, témoin. Et c'est important pour moi. Au départ, Nora est plutôt témoin et puis elle va passer par différentes phases. Et c'est important pour moi de montrer que la frontière entre ces différents niveaux est très, très poreuse. Mais de quoi je me demande ? Qu'est-ce que tu viens de nous dire ? Mais vous n'êtes pas notre incite, vous n'avez rien à nous dire. Tu ne me parles pas comme ça. On va rester un moment à discuter pendant la création, toi et moi. Quoi, de la météo ? Nora trouve de la bienveillance, par exemple, chez son institutrice. Voilà, qui prend le temps, qui prend le temps de l'écouter. Parce que ça, c'est quelque chose dont je suis assez persuadée, c'est que la violence ne vient pas nulle part. Elle vient quand il y a eu une souffrance qui n'a pas été écoutée, reconnue. Et alors, effectivement, Nora apprend, entre guillemets, la violence, mais elle apprend aussi la bienveillance. C'est un apprentissage. Parce que, voilà, les personnes qui nous ont apporté de la bienveillance ou qui nous ont fait du bien à un moment ne seront pas toujours là. Ça parle aussi de ça, ce film. Elle, au départ, essaie de s'accrocher à son frère, mais à un moment, il faudra qu'elle se débrouille toute seule, à un moment. Et donc, c'est des choses qu'elle intègre et qu'elle arrive. C'est important pour moi de la montrer un moment forte et y parvenant toute seule. Ça nous prépare en tant qu'adultes, en fait, l'école. Et ce milieu de cours de récréation où il faut faire sa place. Il n'y a rien à faire. Mais je pense que l'apprentissage, c'est aussi des pas en avant, des pas en arrière, des pas sur le côté. Ce n'est pas une ligne droite. Et que, malheureusement, ou heureusement, il faut qu'on passe par là. Parce que ça ne va être que ça, après, tout le temps, finalement. Ça parle aussi des peurs enfantines. Le fait de croire qu'il y a des enfants qui sont enterrés dans un bac à sable, ça peut nous faire sourire en tant qu'adultes. Mais pour un enfant, ce sont des vraies peurs. Et c'est aussi montrer ça. Les perceptions en tant qu'enfant, ce sont des vraies peurs, des vraies peurs existentielles. Et notamment aussi, mais aussi, c'est important pour moi de me focaliser sur des petites victoires. Par exemple, quand elle arrive à faire ses lacets. Mais pour elle, c'est extraordinaire de se rappeler de tous ces petits détails d'enfants qu'on vit de manière très intense, parce que c'est ça aussi que j'ai voulu explorer avec ce film. C'est l'intensité avec laquelle les enfants vivent les choses. Les silences ont besoin pour s'intéresser à l'œuvre ou le salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada